Je désire connaître Jésus Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon ce que vous étiez conduit Amen Le premier verset, ce n'est pas un passage qui s'adresse à ceux qui ne sont pas nés de nouveau ou ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu Au contraire, Paul parlait à des personnes qui étaient nées de nouveau, qui avaient reçu Christ Et il leur dit, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez ignorants C'est la même chose pour vous tous qui êtes en Jésus Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant en ce qui concerne les dons spirituels Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'un de ses enfants soit ignorant en ce qui concerne les dons spirituels Mais malheureusement, nous retrouvons dans nos églises modernes des personnes qui sont converties depuis 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans Qui sont ignorants en ce qui concerne les dons spirituels Et c'est l'une des conséquences de l'idolâtrie qu'on voit aujourd'hui vis-à-vis des prophètes C'est l'une des conséquences des dérives encouragées par les membres du corps de Christ qu'on voit aujourd'hui Avec ce qu'on appelle les consultations prophétiques Ou il y a quelqu'un qui se met quelque part dans une salle comme un marabout Mais un marabout chrétien Que tout le monde peut venir consulter et puis va commencer à voir dans ta vie Et puis te dire ce qui ne va pas dans ta vie On n'a jamais vu dans la nouvelle alliance un tel schéma Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des chrétiens sont en train de chercher des marabouts Qui ne sont pas des marabouts mais qui sont des prophètes C'est parce qu'ils sont ignorants en ce qui concerne les dons spirituels L'ignorance des dons spirituels dans ta vie va te conduire à l'idolâtrie vis-à-vis d'un homme de Dieu Dis Amen même si tu n'es pas d'accord Même si tu ne comprends pas dis Amen après tu vas comprendre Si tu es ignorant en ce qui concerne les dons spirituels Tu seras toujours en train de chercher homme de Dieu à homme de Dieu Église à église, pasteur à pasteur Dans quel but que ces personnes consultent Dieu pour toi Qui voient dans ta vie ce qui ne va pas Or ce Dieu là voudrait que toi même tu entendes sa voix Ce Dieu là aurait tellement aimé avoir une relation personnelle avec toi Ce Dieu là va te rendre capable toi même de l'interroger Et de pouvoir entendre une réponse en ce qui concerne ta vie C'est ce que Dieu a toujours voulu Mais malheureusement l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels A plongé beaucoup de membres du corps de Christ dans l'idolâtrie Lorsque les gens nous écrivent Comme nous sommes organisés On essaie toujours au préalable de voir l'objet Quand ils demandent des rendez-vous Je suis déçu parce que la plupart des gens Leur premier contact Ils commencent à t'expliquer tous les problèmes En te disant qu'ils veulent que tu leur dises Qu'est-ce qui ne va pas Ils sont tellement sûrs que toi Tu es le meilleur ami de Dieu Et que tu peux avoir accès à Dieu Quand tu veux, comme tu veux Et ils sont tellement sûrs que eux Dieu ne peut pas leur parler Qu'ils se disent que si toi je ne leur parle pas de la part de Dieu Ils seront déroutés dans leur vie Oh mes frères et soeurs, ce raisonnement n'est pas bon Mais on ne peut pas en vouloir à ces personnes Ça dépend de comment ils ont été enseignés Ça dépend de l'évangile qu'on leur a prêché Ça dépend du Jésus qu'on t'a présenté Si le Jésus qu'on t'a présenté n'est pas un Jésus Qui veut avoir une relation personnelle avec toi Et qui veut t'apprendre toi-même à entendre sa voix Effectivement À chaque fois que tu vas voir un homme en train de prophétiser Tu vas te dire Oh, j'ai eu mon marabout chrétien Donc quelqu'un sait que quand il a un problème Son premier réflexe c'est de jeûner, prier Par rapport à sa propre Il faut jeûner toi-même, prier toi-même Et c'est quand vraiment Dieu reste trop silencieux Que tu vas maintenant rapporter ça à d'autres personnes Pour essayer de t'aider à comprendre ce qui ne va pas Mais ton premier réflexe ne doit pas être d'abord Chercher à parler à un homme de Dieu Alors que tu n'as même pas jeûner, prier pour ta situation Alléluia Je désire connaître Jésus Je désire connaître Jésus